Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Airport X-Plane. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un détail qui se trouve sur le fuselage des avions. En fait il s'agit d'un détail qui se trouve tout à l'extrémité arrière de l'avion. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est un trou un peu bizarre. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Alors non, même si ça a la tête d'un pot d'échappement, ce n'est pas l'échappement des réacteurs principaux. En fait il s'agit d'un troisième moteur qui est caché dans la queue de l'avion. Surnommé APU pour Auxiliary Power Unit ou Unité de Puissance Auxiliaire en français, ce moteur fournit en fait la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Alors en règle générale, l'APU est en fonction uniquement quand l'avion est stationné parce qu'il permet d'alimenter tout l'électronique de bord, comme par exemple les lumières de la cabine ou encore la climatisation. Une fois que l'avion est en roulage, donc qu'il se dirige vers la piste, ce sont les réacteurs principaux qui reprennent le relais et l'APU est éteint. Le problème de ce système c'est que c'est très bruyant et c'est très polluant. L'utilisation d'un APU pendant 15 minutes, en émission de CE2 c'est la même chose que faire 6 fois et demi le tour du lac Léman avec une petite utilitaire. Environ ça correspond à 1150 kilomètres. Alors à Genève Aéroport, les avions stationnés sont priés d'utiliser les systèmes fixes de fourniture d'électricité et d'air préconditionné. Des nouvelles pompes à chaleur ont d'ailleurs été installées ces dernières années. L'idée c'est d'utiliser le moins possible les APU des avions. Aujourd'hui elles sont déjà interdites à Genève. Elles sont tolérées sur un certain laps de temps, à l'atterrissage et puis avant le décollage. Et ce système justement il va être complémentaire aussi aux 400 Hz dans le sens que les 400 Hz vont fournir l'énergie électrique pour le tableau de bord. Mais notre système de climatisation chaud et froid permet justement de pouvoir donner des conditions climatiques à l'intérieur de la cabine acceptables pour le confort et des passagers et de l'équipage. Au niveau du fonctionnement à l'aile est, les PCA sont équipés de deux sorties d'air. Chaque sortie d'air va alimenter une passerelle. Ce qui fait qu'avec une machine, une unité PCA, on pourra alimenter ou deux avions Côte-C au même temps, ou un grand avion E sur une position. Ce choix nous a permis d'avoir une grande souplesse au niveau des opérations pour avoir l'une ou l'autre position et de limiter aussi l'investissement initial de Genève Aéroport. Ce système permet d'économiser 30 000 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent de 4 560 vols Genève-Long.